Bonjour, je suis Isabelle Bertrand, je travaille au sein du groupe Expertise de l'Innovation et je travaille sur les matériaux et leurs caractérisations. Hugo Billard, leader matériaux au sein du groupe Innovation. Au moment de ma prise de poste en 2019, j'ai été mis sur un projet relativement amont, un projet disruptif qui m'a sensibilisé à l'importance des brevets, de la propriété intellectuelle. Et quatre ans après, je me rends compte que je suis inventeur d'une vingtaine de brevets. Et pour ma part, j'ai déposé mon premier brevet il y a une dizaine d'années. Et depuis, comme Hugo, j'ai déposé une vingtaine de brevets. Il n'y a pas de quotidien ou de routine à Solitech puisque les défis, les challenges auxquels on doit répondre sont chaque jour, chaque mois différents. Déposer un brevet, c'est apporter une solution technique, un défi, un challenge technique. Oui, et finalement, en travaillant au sein de l'innovation, on est amené à travailler sur un large spectre de projets. Ça peut aller du projet très amont, recherche, au projet plus lié à l'industrialisation. Donc on est amené à travailler avec tout un tas de groupes au niveau des opérations, industrialisation, qualité de produit. Et l'objectif, c'est de veiller tout au long de ce processus à identifier les bonnes idées. En quatre ans, à Solitech, j'ai déposé des brevets à la fois très amont, très R&D, mais aussi plus récemment liés à l'industrialisation de notre produit SmartSeq dans notre nouvelle usine à Bernon. C'est très valorisant puisqu'on est amené à protéger le fruit de notre travail. On protège également le patrimoine technologique de Solitech et pour faire en sorte que ce soit notre entreprise qui en bénéficie plutôt que nos concurrents. C'est une fierté de participer à l'industrialisation à la fois de la filière microélectronique et semi-conducteur, que ce soit français ou européen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada